Le vendredi 17 juin, Jean-Louis Trintignant est mort à l'âge de 91 ans. Une triste nouvelle pour le monde du cinéma et notamment pour ses proches. Au cours de sa vie, l'acteur va se marier avec Nadine Trintignant et va avoir trois enfants, Marie, Pauline et Vincent. Pourtant, en 2003, sa vie va basculer avec la perte de sa fille aînée, morte sous les coups de son compagnon, Bertrand Cantat. Laurent Delbonneau, l'auteur de la biographie Jean-Louis Trintignant, Une histoire de famille, édition Prisma, s'est confiée dans une interview publiée le jeudi 30 juin dans Femme Actuelle. Il a abordé les liens qui unissaient la légende du cinéma français à sa fille. Leur relation est fusionnelle, si est-il presque dit bien a-t-il expliqué avant de poursuivre, le père et la fille ont une fascination l'un pour l'autre. Jean-Louis Trintignant et sa fille Marie étaient devenus inséparables très proches de sa fille aînée durant toute son enfance, Jean-Louis Trintignant va en devenir inséparables à l'âge adulte. En effet, le père et la fille vont avoir la même passion pour l'art et même partager la scène. Ils jouent beaucoup ensemble au cinéma et au théâtre a expliqué Laurent Delbonneau avant de révéler, elle et les aissons cette relation ou, comme avec Nadine Trintignant, elle le pousse. En plus d'encourager son père dans sa vie professionnelle, l'actrice veut rester proche de lui. Après son divorce avec Nadine Trintignant, la jeune Marie Trintignant va s'installer dans le sud pour vivre près de lui. Selon Laurent Delbonneau, après la mort de sa fille aînée, Jean-Louis Trintignant va déclarer que si est-il la femme qu'il a le plus aimé au monde. Une relation particulièrement forte et une disparition qui va changer l'acteur de l'homme qui ment, à tout jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada